Musique Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de l'Eve Color. L'Eve Color c'est une poudre de surglacure qui va nous permettre de faire de jolis bijoux comme vous pouvez le voir là. Elle s'utilise donc sur de nombreux supports. Et là je vais vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord je vais vous présenter un petit kit qui nous permet d'utiliser ce petit four à la place de notre four ménagerie. Dans ce petit four nous allons pouvoir mettre trois petites bougies chauve-plat. Et ça nous permettra d'obtenir la bonne température pour faire fondre la poudre. Vous retrouverez aussi dans ce kit un support de cuisson plat pour faire cuire le recto. Et ici un support en V qui nous permettra de faire cuire le verso des pièces. Il y a aussi deux petits U. Ces petits U nous servent donc à mettre la poudre et venir chercher les pièces sans faire bouger la poudre. La petite pince qui nous permet de retirer les supports de cuisson sans se brûler. Et la petite spatule pour transporter les petites pièces. Donc ici je vous présente quelques couleurs d'Eve Colors. Les couleurs classiques. Donc les couleurs classiques c'est des couleurs qui ne changent pas à la cuisson. Qui restent bien comme elles sont présentées. Il y a aussi les couleurs pailletées. Donc là ça va être uniquement des paillettes. Il y a aussi des couleurs texturées qui donnent de beaux effets à la cuisson. Et ici je vous présente donc deux couleurs en particulier. Le rouge et le bleu transparent. Nous aurons aussi besoin d'une gomme à poncer. Comme ceci. Qui nous permettra donc de poncer les pièces en cuivre. Même en alu. Afin que la poudre accroche correctement à la surface. Ici je vous présente le set d'outils F-Colors. Si vous ne souhaitez pas investir dans le mini four. Et utilisez votre four ménager. Donc voilà. Ce qu'il vous faudra pour démarrer. Soit le four soit le set d'outils. Des tamis. Et la gomme à poncer. Ici je vous présente donc des pièces en cuivre. Pareil il y a une large gamme aussi de pièces en cuivre. Que nous renouvelons souvent sur la boutique. Il faudra penser donc à vous munir de feuilles de papier. Ça vous permettra de récupérer donc la poudre qui est en trop. Et donc d'économiser la poudre au maximum. Donc ici nous allons commencer par préparer notre pièce en cuivre. Il suffit donc de la poncer des deux côtés. Et de bien penser à poncer aussi les arêtes. Ça permettra donc à la poudre de bien accrocher. Donc il suffit juste de rayer la pièce. Pour permettre la poudre d'accrocher correctement. Ensuite vous allez vous munir donc du U. Que vous allez poser donc sur votre feuille de papier. Et la petite pièce à émailler. Par dessus. Donc ensuite nous allons équiper notre petit flacon de poudre. Donc moi j'ai choisi le noir. Vous choisirez la couleur que vous souhaitez. Mais on choisit donc dans un premier temps une couleur de fond. On retourne le flacon complètement au dessus de la feuille de papier. Pour éviter que le petit tas qui tombe en premier nous fasse une bosse sur notre support. Et ensuite on vient tapoter le flacon ainsi. Pour avoir quelque chose de très homogène. Une couche régulière. Il faut en mettre une bonne couche. Il faut être assez généreux. Pour avoir quelque chose de très lisse. Si on n'a pas suffisamment de poudre. La poudre va se rétracter sous l'effet de la chaleur. Et il faudra donc recommencer. Donc là je vais pouvoir poser ma pièce sur le support de cuisson plat. Et la faire cuire. Voilà après la première couche. Ce que ça donne. Donc quelque chose qui est un petit peu bossé. Mais ce n'est pas très grave. Puisque nous allons passer de toute façon une deuxième couche. Donc voilà je l'ai faite. Exactement de la même façon que la première. Et refaire cuire une deuxième fois. A la sortie du four. Voilà ce que ça donne. Donc une couche assez jolie. Bien régulière. Bien brillante. Donc vous allez me dire combien de temps il faut faire cuire. Je n'ai pas vraiment d'indication à vous donner. Puisque ça va dépendre de si vous utilisez votre four ménager. Ou le petit four F-color. Donc il suffit juste de regarder la cuisson. Et une fois que vous avez une couche bien lisse. C'est que le support est prêt. Et vous pouvez donc le retirer. Entre chaque couche. J'ai oublié de vous dire de bien laisser refroidir votre support. Et ensuite donc de faire l'autre couche. Donc là je fais le verso de ma pièce. Donc exactement de la même manière que ce que j'ai pu vous montrer auparavant. Toujours en étant généreux et régulier. Nous allons utiliser le support de cuisson en V et non pas le support plat. Si vous faites cuire sur le support de cuisson plat. Votre poudre qui est derrière risque de coller. Ce qui m'est donc déjà arrivé. Donc là je vous montre le coubercle aussi sur lequel j'ai quelques pièces qui vont coller. Pensez quand vous utilisez le support en V à bien placer le support de cuisson en V au milieu de votre four. Voilà donc la première couche est faite. J'ai fait la deuxième couche. Je ne voulais pas montrer puisque c'est exactement la même technique. Là je fais ma troisième couche de noir. Et je vais venir faire mon décor. Donc je remets toujours la couche de fond de la même couleur. Et ensuite je vais venir donc poser une couleur. Là j'ai choisi la couleur cognac. Pour donner un effet un peu rouille. Puisque j'ai décidé de coller des engrenages. Et je voulais donc quelque chose qui fasse un petit peu rouille. Donc je vais mettre du cognac et du brun. Donc vous voyez là je viens de frotter ma feuille. Parce que j'avais quelques résidus de poudre noire. Donc pour pouvoir récupérer ma poudre cognac. J'ai frotté ma feuille. Là vous avez pu voir. J'utilise le flacon pas entièrement droit. Un petit peu penché. Parce que je veux des effets. Comme si la poudre avait été projetée. Et ensuite je suis venue mettre du marron. Avec ma petite spatule. Pour avoir juste quelques petites gouttes. C'est bizarre de dire ça pour de la poudre. On ramène quelques petites gouttes de marron. Et je fais cuire tout ça. Donc là je ne fais pas cuire entre chaque couche de poudre de couleurs différentes. Juste les poudres vont se mélanger à la cuisson. Votre tamis surtout vous le nettoyez bien au pinceau. Et non pas à l'eau. L'eau risquerait de boucher votre tamis. Si elle est calcaire. Et ensuite vous récupérez la poudre. Grâce à la feuille de papier. Après cuisson on voit les couleurs qui se sont bien mélangées entre elles. Alors elles ne sont pas miscibles. Vous n'allez pas obtenir des nouvelles couleurs. Et donc là je suis venue rajouter quelques paillettes. Donc la poudre pailletée je voulais vous la montrer. Elle est blanche. Les paillettes sont intégrées dedans. Ce qui est blanc va devenir transparent. Et il ne restera plus que les paillettes. Et ensuite je suis venue après la cuisson de la poudre pailletée. Mettre une fine couche de poudre transparente. Pour lisser le tout. Et venir mettre mes petits engrenages. Donc je les mets à l'aide d'une pince. Et dès qu'ils sont posés dans la poudre. Je ne les bouge plus. Sinon la poudre risque de faire des effets de bosse. Et ça ne sera plus très très lisse. Si vraiment ça ne me convient pas. J'enlève tout et je recommence. Une fois que j'ai posé mes petites breloques. Je viens remettre une fine couche de poudre transparente. Ça va permettre de sceller les breloques. Vraiment comme il faut. Donc à mon pendentif. Donc là mes breloques. Je les ai fait volontairement dépasser. J'aime bien quand ce n'est pas très régulier. Mais à vous de juger. Où vous voulez positionner vos petites breloques. Et donc toujours en utilisant le support de cuisson en V. Je viens faire cuire le tout. Une fois que tout est cuit. Tout est bien fondu. Voilà ce que ça donne. Il ne me restera plus qu'à monter. Un joli colis. Les possibilités sont vraiment infinies. Avec l'Eve Color pour de superbes créations. Laissez-vous guider par votre imagination. Je vous mets un petit peu plus bas aussi le lien de Nathalie de la Sphère Créative. Qui nous a concocté un joli tutoriel. Sur l'utilisation de la poudre Eve Color. Sur de la pâte polymère. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite un agréable moment créatif. Et maintenant à vous de créer au max.